Une nouvelle qui laisse les fans ahuris. Le héros de la série de films Fast and Furious, Paul Walker, est mort, ironie du sort, dans un accident de voiture. L'acteur était âgé de 40 ans. Il était passager d'une Porsche qui a fini sa course dans un arbre à Los Angeles. Fanny Rose Conquille. Il nous mène à l'éti entre livres chauds et en échange, tu nous garantis l'immunité totale. Ça, je ne peux pas te le promettre. Avec Fast and Furious, Paul Walker est révélé au grand public en 2001. Star de 5 des 6 épisodes du film d'action à succès, aux côtés de Vin Diesel et Michel Rodrigues, il interprète un jeune policier infiltré dans le milieu des courses automobiles. Passionné de voiture, il réalise lui-même de nombreuses cascades. Je suis pilote professionnel. D'ailleurs, c'était très fun de conduire sur ce tournage car on avait de vrais changements d'adhérence et de dynamisme d'un revêtement à l'autre. J'aime ce genre de défi, c'est tellement bon. Mais ce rôle prend aujourd'hui une résonance particulière. À 40 ans, l'acteur est mort hier dans un accident de voiture à Santa Clarita, près de Los Angeles en Californie. Il se trouvait à bord de cette Porsche Carrera GT, comme on le voit sur la dernière photo de lui prise avant l'accident. Un de ses amis conduisait, il aurait perdu le contrôle du véhicule qui percute un arbre et prend feu. La vitesse pourrait être un facteur de l'accident. Une seule voiture est impliquée. Depuis, sur les réseaux sociaux, les stars expriment leur émotion. Très, très triste nouvelle. J'ai un immense chagrin. Toutes mes pensées pour Paul Walker, tellement triste. Il a donné beaucoup de bonheur. Paul Walker, héros de films d'action, passionné de voitures, au décès tragique, un destin qui n'est pas sans rappeler celui d'une autre étoile d'Hollywood. James Dean, au sommet de sa gloire, meurt à 24 ans à bord d'une Porsche en Californie. En France, l'acteur Jocelyn Quivrin, lui aussi fasciné par les voitures de sport, a perdu la vie dans un accident près de Paris. Il était âgé de 30 ans. Les fêtes approchent.